Le sujet là c'est l'exploitation du petit gibier au Magdalénien, à la fin du Magdalénien. Parce qu'on est à une période où au Magdalénien, la plupart de l'animal consommé évidemment, comme auparavant, c'est le renne. Mais on voit apparaître un plus grand nombre de variétés dans l'exploitation de la faune. On a choisi de prendre un cas qui vient d'être étudié récemment, c'était des collections anciennes mais qui n'avaient jamais été étudiées sur ce jour-là, et c'est le site de Roche-Reil. Et en fait, le but effectivement, on parle d'un sujet un peu général, chronologique, d'une période donnée, et on prend l'exemple d'un site. Un jour il y aura une écrime sur l'exploitation du rail, qui devra se trouver là, et à ce moment-là, on prendra un cas, une étude de cas, qui sera au Pays-Rasel. Donc l'idée, c'est la logique. Maintenant, je vais laisser la parole aux spécialistes des animaux qu'on a exposés ici. Effectivement, comme Catherine l'a dit, on est à la fin du Magdalénien, et nous, qu'est-ce qu'on perçoit en tant qu'archéozoologue, c'est que dans les sites qui ont été fréquentés par, on va dire, presque les derniers chasseurs-cueilleurs, on a une reconnaissance du nombre de restes de petits gibiers, qui est assez notable dans bon nombre de sites. Après, il y a des sites de la même période qui ne livrent pas cette abondance. Et donc, tout l'enjeu de cette période est d'essayer de comprendre quelles ont été les motivations qui ont créé justement cet effet d'engouement de la chasse qui reste toujours orientée vers les grands gibiers comme Lorraine, mais pourquoi des chasseurs ont intégré ces petits gibiers qui sont petits en taille, qui fournissent peu de viande, et qui, au retour, demandent beaucoup d'énergie pour, en fait, pas grand-chose. Donc, on a pris l'exemple de Roche-Reuil, où là, on note, dans le tableau de chasse des derniers Magdaléniens, un grand nombre de restes de harfants, de lagopèdes, de spermophiles, mais aussi de lièvres, et dont il y a toute une pléiade aussi de petits carnivores qui gravitent autour de ce tableau de chasse, et qui illustrent parfaitement, justement, cet exemple où les chasseurs ont intégré à leur diète, alors, système de consommation, de manière plus générale, des petits gibiers. L'analyse archéozologique qu'on a entreprise avec Véronique, c'était d'abord un tri, un premier tri de cette série ancienne. Donc, série ancienne fouillée anciennement avec des méthodes de fouilles qui ne sont pas celles qu'on utilise actuellement. Donc, bon, il y a quelques biais qui nous sont apparus dans l'interprétation des données, mais dans les grandes lignes, on est quand même arrivé à retracer les schémas d'exploitation de ces différentes bestioles à travers l'analyse des traces qui sont laissées par le tranchant de silex à la surface des ossements. On a insisté sur le... J'aurais pu parler du lièvre, d'exploitation du lièvre, ou alors des petits carnivores plus en détail, mais vraiment, la série de Roche-Roy, elle se démarque par la grande quantité de restes de spermophiles qui ont été récoltés. Même s'il s'agit de fouilles anciennes et qu'ils n'ont probablement pas tout récolté, pour la seule couche magdalénienne, j'ai pu décompter une trentaine d'individus qui ont été chassés par les magdaléniens. Donc, le spermophiles, en plus, c'est ça aussi qui est bien dans cette doctrine, c'est que vous l'avez représenté ici à travers cet individu qui est naturalisé. Vous voyez que ça ressemble à une petite sorte de petite marmotte. C'est vraiment trop petit, en comparaison de la taille d'un renne. Donc, vous pouvez imaginer la quantité de viande qu'on peut tirer de cet individu, et surtout, vous pouvez imaginer que si on veut manger tous les jours avec du spermophile, il va falloir se lever de bonheur pour essayer d'en acquérir un maximum. Bref, cependant, l'analyse des traces a révélé que les magdaléniens ne sont pas contentés de simplement chasser le spermophile pour en récupérer la viande. Les traces montrent aussi qu'il y a une attention particulière qui a été pratiquée par les magdaléniens pour retirer la peau délicatement, ce que je pense être de manière délicate, du squelette de la carcasse des spermophiles, comme en témoignent les traces qui sont laissées à la surface du crâne, ici, mais aussi au niveau des poignets, et aussi par l'absence de certains éléments. Une fois la peau prélevée, les animaux ont été rôtis, comme peuvent en témoigner les traces de groulures qui sont laissées à la surface des incidives, enfin, de toutes les parties saillantes qui restent en contact de la source de chaleur, et ensuite, les eaux ont été décharmées, donc, c'est des eaux qui mesurent environ 5 cm, ils ont été minutieusement décharmés pour enlever les derniers lambeaux de chair. Voilà, donc, ce que je peux dire, moi, de l'analyse de ces restes, c'est que vraisemblablement, sur toute probabilité, les magdaléniens ont chassé le spermophile, donc ils ont pu l'acquérir par piégeage, non seulement pour la chair, mais aussi, ils se sont attardés à prélever la peau pour éventuellement faire des manteaux de fourrure. C'est documenté ethnographiquement dans les populations d'Amérique du Nord, où il y a des manteaux entiers de spermophiles qui sont cousus, donc qui cousent les peaux les unes à la suite des autres, et la trentaine de spermophiles qui ont pu être décomptés représenteraient à peu près un demi-mètre carré de peau. Après, il y a d'autres sites du Magdalénien supérieur qui livrent, eux aussi, des restes de spermophiles, donc on pense aussi qu'ils ont été exploités. Je pense aussi aux sites de verberie, des sites aussi de croix touche à rentre, où les spermophiles sont trouvés en grand nombre. Là encore, il reste encore du travail pour savoir si cette exploitation a du lieu, puisque les traces ne sont pas forcément détectives. Encore, il faut qu'il y en ait les chercher. Après, il y avait un autre exemple d'une exploitation du glouton par les magdaléniens. Le glouton, c'est quand même un carnivore qui est relativement rare dans les archéophones. Et là, comme pour le spermophile, on a des traces de détour qui attestent du temps du prélèvement de la peau. Il faut savoir que la peau de le glouton est un excellent isolant du froid et qu'elle a la capacité de ne pas geler. C'est une peau qui est très recherchée par les populations arctiques pour s'en faire des capuches. Et aussi, le prélèvement de la viande. Donc, tout est bon dans le glouton. Lui aussi a été mangé. Enfin, la chair a été mangée par le magdalénien. Donc, voilà. Là, ça démystifie un peu l'exploitation des carnivores. On pense que les carnivores sont essentiellement chassés et exploités pour leur fourrure. Non. Là, les magdaléniens ont eux aussi, tout comme pour le renard qui n'est pas présenté ici, mais ils ont aussi mangé la chair du glouton. Après, oui, je peux vous parler un petit peu de la chouette Tarfan. C'est un oiseau, un grand hibou, on va dire. Vous l'avez là. C'est assez impressionnant. Et Roche-Roy fait partie des quelques sites. Il y a une quinzaine de sites magdaléniens supérieurs, dans la même période, qui font part dans le sud-ouest de la France, où on a trouvé des traces, des évidences d'exploitation par l'homme. Alors, c'est un oiseau qui a vraisemblablement été utilisé pour différentes ressources. Je ne sais pas comme ça comment il a été chassé. Je n'ai pas vraiment d'idée, mais certains ornithologues me disent qu'en fait, les oiseaux et ces espèces, enfin, la chouette Tarfan est assez curieuse. Et pendant l'hiver, notamment, en plus, il y a des ornithologues qui s'approchent hyper près, vraiment à quelques mètres. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément des... Bon, voilà. Très farouche. Oui, très farouche. Et c'était... Bon, s'ils ont utilisé cette caractéristique. En tout cas, ils ont chassé. Ils ont chassé surtout des adultes. On n'a pas d'ossements de jeunes, en fait. Donc, c'est plutôt... C'est pour ça que je pense plutôt en acquisition, simplement, plutôt en hiver, des mâles, des femelles. Et ils ont exploité sur ces oiseaux la chair. On trouve des traces de prélèvement sur les différentes parties charnues. Mais on trouve également l'utilisation des ossements. Certains qui ont été raclés, qui ont été utilisés pour faire des matrices, pour faire des aiguilles, pour faire des tubes. Certains ont été décorés. Donc, également, quand on pense aux oiseaux, on pense aux plumes. Alors, les plumes, effectivement, on ne les a pas. On n'a pas des ossements. Mais certains ossements portent des traces, notamment les ossements de l'aile et de la main, qui pourraient indiquer le prélèvement, également, des plumes. Et il y a une autre utilisation très particulière qu'on retrouve à Rocheroy, c'est le prélèvement. Ils ont découpé les griffes. Alors, après, elles ne sont pas modifiées au-delà de ça, mais voilà, il les découpe. Et vraisemblablement, pour les utiliser dans quelque chose qu'on pourrait peut-être appeler symbolique. Il y a certains sites, ce n'est pas le cas de Rocheroy, mais où il y a un transport spécifique de griffes dans les sites. Donc, on a vraiment l'impression qu'ils apportent ces éléments qui sont aussi caractéristiques de la force de l'animal et qu'il y a certains sites où ils les ont importés. Après, il y a un autre petit oiseau qui a été pas mal consommé au cours du Magalignan. C'est le lagopède, je devrais dire en fait les lagopèdes parce qu'il y a deux espèces qu'on a bien du mal à différencier. On en a discuté pas mal quand on a construit la vitrine. Il y a deux espèces qui sont représentées et les deux ont été consommées. Mais comme nous n'arrivons pas le plus souvent à les distinguer du point de vue anatomique, eh bien, on parle des lagopèdes comme ça en général. Et c'est pareil sur le lagopède. Alors, on a l'impression que le lagopède il est moins investi, en tout cas, qu'il récupère la chair. On a beaucoup de traces de prélèvements de viande. Dans certains sites, c'est pas le cas à Roche-Roy, mais on a aussi des traces de brûlure, donc de cuisson. les évidences concernant l'utilisation de l'eau, ce sont... Il y a quelques cas en Suisse et tout ça, mais on n'a pas... Dans le sud-ouest de la France, on n'a pas d'éléments comme cela. Donc, une exploitation vraiment qui a l'air plutôt tournée vers l'alimentaire, peut-être les plumes, ça, on ne sait pas trop. Donc, qui a l'air plus simple, si je puis dire, que celle de la chouette à refroid. Il y en a une dont on n'a pas parlé, c'est la truite, là, chez la boire. Ah oui. Voilà. Une grande truite qui a presque la taille de la chouette. Ce qu'il y avait sur la truite... Alors, évidemment, il y avait aussi des restes de poissons. Par contre, bon, alors, ça se conserve beaucoup moins bien que les autres ossements d'animaux. L'essentiel de ce qui se conserve, ce sont les vertèbres. Il n'y a pas... On n'a pas trouvé sur les restes de Roche-Roy des traces de découpes qu'elles tombent sur les vertèbres de poissons. En général, de toute façon, c'est... En général, il n'y a pas vraiment besoin. Donc, voilà. Mais ils sont représentés. Par contre, au niveau des traces, ça ne me parle pas. Pas bon. Mais bon, c'est tout bien ce qu'ils ont fait. Donc, au final, il y a une idée un peu simple, c'est qu'à la fin, les Magdaléniens, parce que le règne part, les règnes s'en vont, du coup, ils n'ont plus rien à couffer, du coup, ils se lâchent sur les petites lettres. Bon, c'était un peu... Il y avait... C'est un schéma. Oui, c'est un schéma hyper simple. En fait, bien sûr, quand on rentre dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, même les petits animaux ont été mangés, consommés avant le Magdalénien. Alors, le Magdalénien su, puis c'est, on va dire, il y a vraiment... Il y a plus d'exemples, mais on a des exemples même du ministérien, en fait. c'est un phénomène irrégulier. Et c'est ça qui a été... Donc, c'est un phénomène... Parce que, on va dire, comme dans le type d'environnement, où il y a de la grande faune, ce n'est pas une absolue nécessité de chasser ces petits animaux, parce qu'ils ne sont pas rentables. Donc, il y a tout un tas d'hypothèses qu'il faut plutôt démonter. Au final, on n'a pas vraiment de réponse. On a plus l'impression qu'il y a à la fois l'environnement, effectivement, qui veut jouer, c'est-à-dire la disponibilité de ces espèces. Et notamment, moi, je pense, par exemple, que pour le lagopède, il est possible que la fin du Magdalénien ait eu plus de lagopède, parce qu'avec la reconquête des végétaux, ça a été peut-être favorable à cette espèce-là. Bon, ça reste... Je n'ai pas de données chiffrées, c'est juste plus une intuition. Après, il y a différents... Il peut y avoir différents changements d'ordre sociétaux, organisation des sociétés, changements dans la répartition des tâches. On avait mis les nouvelles techniques de chasse, notamment, par exemple, le chien, l'apparition de différents pièges, l'arc. Donc, bon, moi, je suis plutôt dans... Enfin, j'apprendrais plutôt la question d'un point de vue complexe, a priori complexe, et peut-être après, on peut simplifier, mais a priori, je me placerais plutôt dans un truc complexe et il faudrait essayer après d'améliorer des... disons, différents facteurs, plutôt que de dire, bon, ils creusent la dalle, et donc, ils ont été bouffés du sperm... du sperm... ce qui... ce qui... bon... ce qui n'est pas... non, je pense que c'est pas... oui, c'est pas possible... il faut, je sais pas, combien de... 1000 spermophiles pour faire un règne, on a même un petit peu plus, je ne sais pas. et tu parlais des saisons tout à l'heure, des saisons de chasse, est-ce qu'il y a des critères du coup dans les... sur ces animaux, dans les ossements, pour voir... pour le spermophile, moi je pense que c'est une acquisition qui se fait à l'été et à l'automne, puisqu'après, il hiberne et il rentre dans l'intérieur et c'est beaucoup plus difficile de l'acquérir. Mais c'est facile. Donc... Il n'y a pas de mérite, tu dis, c'est ça ? Et après, sur les os, on note, il n'y a pas de présence de vraiment très jeunes, il y a des jeunes adultes et des adultes. Et quand on compare ça avec les données biologiques des spermophiles actuelles, ça colle bien avec une chasse estivale début de l'automne. Donc, c'est une bonne saison jusqu'à l'approche de l'hiver. Et ça, c'est une période des membres de nourriture dans l'ensemble, généralement ? Les magdaléliens, ou les spermophiles ? Non, les magdaléliens. Parfois, tu vois cette hypothèse de la famine, entre guillemets. Oui. C'est vrai que, je ne sais pas si on a beaucoup de sites... Ben si, il n'y a pas de ans, il y a des sites qui sont occupés en hiver, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de petits gibiers. C'est pas possible. Ou c'est mal conservé. Et pour les oiseaux, c'est pareil. il y a deux marqueurs saisonniers principaux. C'est la présence d'os médulaire, c'est une espèce de mousse d'os qui est à l'intérieur des ossements et qui sert de réserve pour la ponte, mais qui se trouve chez les femelles. Donc ça, rien, il y a des milliers d'ossements qui ont été regardés d'où, je suis fatarfin, il n'y en a jamais d'os médulaire. et il y a un autre, c'est la présence de jeunes et donc c'est pareil, il n'y en a pas. Et après, le harfan, il a la particularité, au moins actuellement, je ne sais pas s'il fonctionnait comme ça il y a 15 000 ans, mais il y a des irruptions hivernales. Peut-être qu'il y a des moments où il peut arriver à plusieurs, il peut y avoir plusieurs dizaines d'individus et moi je me questionne de savoir est-ce qu'ils vont arriver sur un territoire d'hiver parce que le temps est mauvais plus au nord donc ils descendent et peut-être la France, le sud de la France là on saurait sa limite de son territoire d'hiver. C'est difficile à prouver mais absence dans tous les sites de jeunes, absence d'os médulaire à un moment ça me semble logique et on n'a pas non plus de la fin quasiment en Espagne sauf un ou deux sites. Donc ce serait plutôt quoi l'hiver ? Plutôt la fin de l'année. Je voulais remercier le musée et tous les gens qui ont travaillé avec nous parce que finalement c'est assez rare que les travaux que l'on fait soient j'allais dire pas en flux tendu mais quasiment mis disons voilà mis en scène et diffusé au grand public. Donc pour nous en fait pour moi c'est vraiment une grande joie parce que finalement mon salaire je le dois à tous ces gens qui viennent visiter le musée. Donc ça c'est et ça a été très agréable parce qu'il faut aussi un peu changer le langage essayer de parler de laisser notre verbiage à la maison c'est pas toujours facile enfin et du coup d'essayer de ouais de s'améliorer donc merci à tous les gens qui nous ont invités à participer à l'aventure petite vitrine mais beaucoup de travail quand même derrière c'est vrai on se rend pas compte 12 heures sur 1 ouais c'est vrai 12 heures sur 1 c'était les petits détails merci à tous encore une fois je ne veux plus que remercier l'ensemble des participants l'équipe du musée bien sûr pour le délophobe et puis surtout enfin aussi et surtout non en même temps les collègues des disciplines des universitaires qui ont pu participer à tout ça voilà après après je vous dis qu'on n'a applaudi aucun moment ce serait peut-être bien quand même de vous montrer notre satisfaction on s'en fait quand même un peu du mal applaudissements applaudissements Merci.